Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live Télévision, en exclusivité ce matin. Nous recevons Messieurs Adalbert Kienge. Monsieur Adalbert, bonjour. Bonjour Messieurs les journalistes. Membre de l'Union Sacrée Honor Kivu, également l'un des cadres d'Ibirec. Je suis membre de l'Union Sacrée Honor Kivu, comme porté par l'Honor Kivu, mais aussi membre d'Ibirec. Membre d'Ibirec et de Julien Paloukou. Oui, oui. Il y a quelques jours, nous avons récit sur ce plateau comme au nom de notre parti politique. Écoutez, vous savez, on dit souvent, vaut mieux tard que jamais. Moi, j'étais le président de l'INAFEK. Et puis, juste quand j'ai vu d'abord Julien Paloukou Kaongia, c'est l'homme qui m'a toujours convaincu. Ici, en province de Naukivu, je vois comment, sa façon de travailler, sa manière même de concevoir, sa manière de communiquer et son acte politique. J'ai vu que Julien contait toute une idéologie à lui et cette idéologie est incarnée dans son parti politique. Alors, je me suis dit, d'abord, stratégiquement par là, comment conquérir le pouvoir ? Je devais suivre le monsieur puisque, pour moi, je suis tenté de le considérer comme modèle d'un leadership au Nord-Kivu. Mais aussi, c'est tout un exemple à promouvoir. C'est un exemple, monsieur Dalbert. On a vu à Goma, au Nord-Kivu, la gestion des Paloukou pendant plus de 12 ans à la tête du Nord-Kivu a été mise en cause par certains Congolais. Vous savez, vous pouvez dire que la gestion a été mise en cause par certains Congolais, mais si vous parlez certains Congolais, nous sommes en politique, il doit y avoir des opposants pour lui. Quand même, c'est sous Paloukou que moi. J'ai vu un ministre, un conseiller du ministre avec un beau salaire. C'est sous Paloukou que moi j'ai vu. Sous Kabila, alors ? Sous Paloukou. Je ne parle pas de Kabila, moi je parle de sous Paloukou. Il était gouverneur de Kabila. Non, Kabila a géré la nation d'une manière chaotique et bizarre aussi. Mais Kaunga, malgré ça, il s'est fait sortir de l'eau et il a démontré que nous pouvons développer une ville. Il a donné l'exemple. Toute la ville de Goma est asphaltée pour la première fois à Butembo. Il a mis du goudon à Butembo. Et l'exemple, même la construction, c'est dit oniste. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, il y a un modèle qui produisait quelque part. Et je l'ai fait avec tout ce qu'il avait comme des faits à relever, comme aussi la guerre que nous avions connue, l'1-23. Il a géré Soukunda ici, vous savez, tout ce qui était. Mais Goma, quand même, c'est le modèle. C'est le modèle des villes que nous pouvons montrer, nous pouvons présenter aux gens à la République de Madrid du Congo. Et tout cela a été fait sous gilet par Loukou Kahonga. Bien sûr, c'est lui qui a donné du tonis. Certains l'acquisent aussi d'avoir des tournées de milieux. Il s'est enrichi pour certains Congolais à la tête du pays, de la province. On est en train d'attraper les gens qui ont des tournées de la République. Ils sont en train d'être incarcérés à Makala. S'il a des tournées qu'on l'acquise et qui répondent à ses actes, moi je pense qu'il ne faut pas accuser quelqu'un abusivement comme ça. C'est un leader que nous pouvons considérer comme modèle. Vous savez, le Nord-Kivu, c'est une province où politiquement, nous sommes en train de fonctionner comme dans un chat de maïs, là où tout le monde brandit sa barbe. Nous devons avoir quand même un modèle politique, qu'on soit du PPRD, qu'on soit du Birec, qu'on soit du MLC, mais nous devons avoir un citoyen, un citoyen notable de la province du Nord-Kivu, qui peut parler et il a déjà démontré que Julien c'est un rassembleur qui peut inire les gens. C'est dans son parti politique qu'il a eu l'homogénéité des communautés, des communautés de la province du Nord-Kivu. Les massistes, ils sont vus représentés, les louberos, les rouchours, ils sont vus représentés et la ville de Gaume. Vous savez, avec un MLC pareil, c'est ça moi, un MLC que je cherche au Nord-Kivu, nous devons tous fédérer autour de lui. Nous devons tous fédérer autour de lui et faire une bonne politique comme on l'a fait ailleurs. Merci. Parlons, commençons par l'actualité chez nous, M. Dalbert Kieng. Deux siècles nappin d'enfants, le pasteur Jaoumari a passé sa deuxième nuit en détention, en tout cas l'auditorat militaire garniseau des Goma. Les tout-puissants pasteurs, comme certains le disent, en tout cas, a passé sa nuit, bien sûr, sa deuxième nuit. D'ailleurs, il a occupé la cellule où était le seigneur des guerres, l'ancien rebelle, et Tchéka. Cette affaire suscite une vive tension à Goma. Il y a une polémique qui embrase la toile. C'est quoi votre analyse, Cantacien ? Merci beaucoup. Je suis vu, comme tout le monde, au lacise du trafic d'enfants, du trafic d'élèvement d'enfants, ou du trafic d'êtres humains. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avant-tiriers qui se sont mis, qui se sont réfugiés derrière la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est soulevé un jour et dire que je deviens pasteur de mon église, je deviens bishop, je deviens ceci. Et pourtant, il a dit de la Bible, comment vous pouvez être pasteur si vous n'êtes pas envoyé ? Qui l'avait envoyé ? Mais quand même, vous savez, Jean-Marc, c'est l'une des grandes personnalités qui vous les plus influent d'ailleurs. Oui, les plus influent dans l'escroquerie. Et on l'a attrapé, l'État l'a attrapé en train de faire le kidnapping des enfants, le trafic... Jusqu'à là, nous attendons la dernière décision. Il est déjà soupçonné, il est déjà cité, il y a la justice. Pourquoi on ne peut pas venir te prendre de toi pour cette affaire ? Il est avec d'autres criminels. On t'est reconnaît comme criminel, lui aussi, il fallait qu'on le reconnaisse comme pasteur. Il est avec d'autres criminels qui l'ont cité, il n'est pas celle. C'est toute une bande de malfaiteurs qui s'enrichissent sous les dos des chrétiens en disant que vous serez guéris, vous serez riches, vous serez délivrés. Moi, je pense que c'est pour cette raison que je suis en train d'inviter même notre population de Goma. Il ne faut pas continuer à croire à n'importe qui. Si vous n'êtes pas catholique et qu'il y ait l'église chrétienne, vous devenez musulman et qu'il y ait l'église païenne. C'est tout. C'est tout, il n'y en a que deux. Mais ça, c'est grave, monsieur Adalbert. Ce n'est pas grave. Ça devient maintenant un combat d'église. Non, écoutez, devant Dieu, il n'y a pas la démocratie. Dieu est par avance un dictateur. C'est-à-dire, il ne veut pas dire que je vais faire ceci au nom de Dieu. Et pourtant, vous n'êtes qu'entré de chercher à vous enrichir derrière les dos, derrière les mabonza. Mais il mérite ça, il travaille pour ça quand même. Il donne la parole, il prend son temps pour ça, monsieur. Il a été dit que ça. Jaomar n'a jamais prêché la parole de Dieu. Jésus nous avait prêché l'amour. Est-ce que lui a déjà prêché l'amour ? Lui, il a tenté de démontrer aux gens que si une fois vous n'avez pas de boulot, vous êtes bloqué par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il ne responsabilise même pas les gens. Il a été responsable de les professeurs. Si moi, Adalbert, aujourd'hui, je ne travaille pas, j'ai ma part de responsabilité, je ne vais pas dire que c'est-à-dire qu'il est en train de mettre des désordres même dans la société. C'est quelqu'un qui devait être arrêté bien avant en organiser cette église-là. Il trompait les gens. C'est grave, ça. Je l'ai dit tout haut. C'est-à-dire quoi ? La souffrance des gens, ce n'est pas Dieu. Donc, il montre que si vous n'êtes pas ministre, si vous n'êtes pas... Donc, vous êtes ensorcellé. Si vous n'avez pas mangé chez vous, vous êtes ensorcellé. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes ensorcellé. C'est vrai. Et ça, c'est la parole de Dieu. Le Dieu, il est... Dieu, il est ce qu'il est. Dieu, il est ce qu'il est. Mais envoyez tout ce qui nous attendait, en tout cas la suite de la justice, envoyez tout ce qu'il est jadis sur lui, sur les réseaux sociaux. C'est là vous qui risque l'homme dédiant, s'il faut le dire comme ça. L'homme dédiant quoi ? Un escroc pasteur. C'est-à-dire... S'il vous plaît, ça c'est grave, monsieur. D'après ce que j'ai lu, comment on l'a interpellé à l'auditorat militaire, ça c'est de l'escroquerie. D'abord, comment il peut être cité dans ces histoires ? Est-ce que vous avez déjà fait... Vous avez dit ça aussi, ça aussi, c'est Satan. Le trafic d'enfants qu'il est en train de faire, il se tape de l'argent, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Il se tape de l'argent. D'abord, il se permet de s'enrichir, il parle sous le nom de Dieu, pour le nom de Dieu, qu'on lui fasse de l'argent des paisibles citoyens, ça c'est d'abord de l'escroquerie. Il reçoit des révélations d'Étienne, monsieur Adalbert. Il a déjà changé. Qu'est-ce qu'il a déjà changé dans la vie de la société ? Il a pris hier des personnes qui le suivent. À Gomme, on continue toujours à voler, on continue toujours à violer, les femmes libres, les femmes libres continuent à être là. Il prie pour les pays quand même. Il prie pour les pays, la guerre continue, il y a toujours des tournements de fonds, il y a toujours... Les cojins continuent à plaire, c'est-à-dire que c'est un avant-tiré qui ne cherchait que l'argent des paisibles citoyens. Et aujourd'hui, Dieu l'a confondi, Dieu l'a confondi, maintenant, il est pris dans les sacs, il l'a mis dans les sacs, c'était dans une affaire de trafic humain. C'est vrai ça, vous allez voir, la conclusion de la justice sera en tout cas assédant à affirmer et il sera condamné et jugé ces messieurs. Bon, nous attendons là, parce que jusqu'à là, en tout cas, il n'y a pas assez de lumière, bien qu'il a passé sa deuxième nuit, est-ce que... Comme je l'ai dit, on sait, le pasteur Jean-Omarie, il a travaillé avec le célèbre pasteur de Kinshasa, Pascal Moukouna, parce qu'il faut commencer, il était venu à Goma, avec le nom de l'église du pasteur Moukouna, comme Asseka, c'est vrai, à un certain moment, c'est comme s'il y a eu des différends, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, du coup, il a créé sa propre église ici à Goma, et quand il s'est tapé des fidèles, il est parmi, en tout cas, le pasteur très influé à Goma, ça au laissé, et au niveau à travers ce champ de télévision qu'il a ici au pays. Est-ce que pensez-vous que vraiment, ce n'est pas une façon de saluer cet homme dédié qui a, il faut le dire comme ça, permettez-moi que je le dise ainsi, un homme dédié qui ne cesse de sauver certaines fois ou bien à Meissi à Goma ? Moi, j'ai dit, d'ailleurs, la prolifération de ces sectes en République de Madrid du Congo, faire ce que les Congolais soient distraits, ils sont tentés de distraire les Congolais, quand on te dit que viens chez moi, je vais prier pour toi, tu vas aller en Europe, faire quoi en Europe ? Quand viens chez moi, je vais prier pour toi, tu auras des points, au lieu d'étudier, tu penses que tout est miraculé, le Dieu est là, le Moukouna, l'Omar, ces histoires qui existent là, ce sont des histoires qu'on devait éliminer bien avant. Si le Moukouna, il fait bien ce boulot. Ce sont des histoires qu'on devait bien éliminer bien avant. Les gens qui croient que le malheur, leur malheur ne provient que d'autres personnes, non, il faut qu'ils arrivent à condamner Dieu puisque le Dieu est souverain, il est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a créé ce monde. Et le volcan, le volcan, quand ça a consumé, moi je vais me demander à Moukouna, à Omar, à Gilles, et le volcan, maintenant, va responsabiliser qui ? Le volcan, c'est le volcan de la Goumour. C'est stopper les gens qui étaient là, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de victime, c'est-à-dire, il y a la nature qui continue à créer le monde ici. L'arrestation de cet homme à Goumour sous l'état des sièges, jusqu'au jour-là, on peut dire que ça fait partie aussi de l'état des droits prôné par les chefs de l'État parce qu'il y a des années où on ne pouvait pas vraiment toucher sur un homme de Dieu, c'est surtout très affloir dans ce pays. Pour vous l'appeler un homme de Dieu, il faut l'appeler un escroc pasteur. Si vous plaît, ça c'est trop. Oui, j'ai dit un charlatan alors. Si vous plaît, ça c'est trop. J'ai dit. C'est un homme de Dieu, il a déjà qui le suivent quand même, même si vous ne croyez pas. Et c'est déjà d'abord, c'est un menteur par son nom, il s'appelle Omar. Omar, c'est un non-musulman, comment il peut devenir chrétien ? Omar, Ce sont des non-chrétiens. Comment Omar, un non-musulman, peut devenir chrétien ? C'est de l'escroquerie. Mais l'essentiel, c'est donner la bonne parole. Premièrement, il a contourné d'abord son maître qui l'avait envoyé ici. Son maître qui ? Moukuna, il a contourné. Quand il a vu qu'il a amené des fidèles, il a contourné. C'est un malhonnête d'abord, premièrement. Deuxièmement, il est cité dans une affaire de kidnapping d'enfants. Vous voyez là où il est ? Comment il cherchait l'argent de gré ou de force ? Et Dieu l'a confondi. Puisqu'on ne peut pas faire tout ce bavire-là au nom de Dieu et qu'on vous laisse comme ça. Il a des moyens. Si on interroge belle histoire, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans la mine ici. Comment vous le savez ? Où est-ce qu'il trouve ses moyens ? Où est-ce qu'il trouve ses moyens si ce n'est pas l'aumône de ces malhéries-là ? Il travaille pour ça. Il travaille pour ça comment ? Piller les gens comme ça, l'aumône, prendre de l'argent sur les dos des paisibles citoyens comme quand vous allez leur apporter du bonheur et le bonheur qui n'arrive pas. Ça, c'est de l'escroquerie. Tout, c'est pas lui seul. C'est tous ces petits tirs qu'on construit par-ci, par-là. Comme qui d'autre ? Tout, toutes ces histoires-là. J'ai dit, moi je reconnais c'est ma deux. Si vous êtes chrétien, vous êtes catholique. Si vous êtes païen, vous êtes musulman. C'est tout. Soit Dieu avait dit ou bien vous êtes païen ou bien vous êtes chrétien. C'est tout. C'est entre l'idée. Mais les musulmans, ce ne sont pas des païens ? Je respecte les musulmans. Ce sont des païens qui s'organisent très bien puisqu'ils ne reconnaissent pas le Christ. Pour eux, le Christ, ce n'est pas Seigneur et Dieu. Ce sont des païens pour nous. Dans la ville de Goma, les prendre comme ça dans une affaire de crise d'application d'enfants, c'est sérieux. Ça, ça montre clairement que nous avons maintenant un régime, un président qui est en train de foncer. Petit à petit, il est en train d'instaurer l'état des droits. Et Omar, il sera jugé et coupable. Il est parti quand même répondre de ses actes. Il faut qu'il soit acquitté ou bien qu'il soit jugé. C'est entre les deux. D'accord. Alors, parlons de sécurité au Nord-Kivu. Comment vous évaluez la situation de sécurité au Nord-Kivu, M. Adalbert ? Merci beaucoup. La situation de sécurité au Nord-Kivu, c'est une situation qui perdure au Nord-Kivu. C'est toujours le 4e MP3, c'est toujours les ADF, c'est toujours les maï-maï. C'est ça que les birés qui ont laissé au pouvoir à l'actif de la police. C'est toujours le kidnapping qui est en train d'exercer Omar, le Jacob Omar, c'est une bande de criminels comme ça. Moi, je pense que nous sommes en train d'améliorer petit à petit. Je pense qu'avec l'état de siège actuel, nous sommes en train d'améliorer petit à petit et le chef de l'État est en train de se déployer. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État, il a presque, il a remanié le commandement de l'armée pour donner encore du tonis à renforcer la sécurité ici à l'Est qui est le ventre de l'insécurité. Mais aussi, l'insécurité, c'est aussi économique. C'est un état avec la situation actuelle économique. Vous savez, avec la guerre de l'Ukraine, la vie devient un peu dure et ça amène aussi une insécurité psychologique et mentale. Et qu'est-ce qu'on peut, parce qu'il faut, dans ce même cadre, parler aussi politique. Aujourd'hui, vous avez suivi la tournée de Kaméry au Nord-Kivu. Comme vous en disiez, c'est la Kaméry des Gilérois de l'Est ou bien ? Écoutez, ce sont de tels gens que moi j'aime, de tels leaders que moi j'aime. C'est le genre de Kaméry, c'est le genre de Gilien, Karonga. Oui, ce sont des gens qui moi j'aime. Kaméry, il est venu dire merci quand même à la population de l'Est, entre autres la province orientale, le Maniema, le Sidi Kivu et le Nord-Kivu. Il est venu dire merci parce que quand même les gens ont résisté quand il était incarcéré. On a vu que Kaméry était innocenté et il a été acquitté. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose que la population vienne l'accueillir. Et mon président, mon autorité morale, Gilé Paloukonga, avait demandé à tous les membres du Birec de venir... On a dit que c'était parmi les leaders qui se sont mobilisés au Nord-Kivu. Oui, oui, il nous a demandé de venir accueillir son semblable, les fils de cette partie de la République et Kaméry qui a été innocenté. C'est cette solidarité, c'est cette solidarité politique que moi je suis en train de parler quand je parle du leadership politique ici au Nord-Kivu. Les gens partent un peu divisés mais Kaméry a démontré clairement que nous pouvons être unis et il a démontré cette unité puisqu'il est parti à Massy-ci. Il est parti, à Goma, il a été à Routchouro, il a été à Loubero, il a été à Kim, il a été à Kamitouga, il a été à Chabunda, à Moinga plutôt, il a été à Beni, à Butembo, il a été à Kisangane. Aucun leader ne peut plus... Ce n'est pas Kaméry qui peut faire ce qu'il avait fait et Dieu merci, il a été accueilli par la population. Dans ce même angle, VR a un divorce entre Katumbi et Jisekedi. Vous savez, moi, je l'avais toujours pressenti bien avant. Katumbi, c'est quelqu'un qui n'a jamais été. C'est honnête, il ne m'a jamais convaincu. Comment ça ? Katumbi ne m'a jamais convaincu. Depuis que nous étions avec lui dans les G7, j'ai vu les messieurs, j'ai dit en tout cas, c'est un messieur qui ne dit pas la vérité. C'est lui qui finançait les G7 ? Moi, je n'ai pas vu ce financement-là. J'étais candidat du G7, je n'ai pas vu le financement de Katumbi. Ça, c'est une vérité. C'est les patrons, c'est l'or. J'ai été financé par mes sponsors ici à Goma. C'est là que j'ai souhaité de remercier Mama Gogo qui m'a soutenu beaucoup dans la campagne. Mais Katumbi, moi, je n'ai pas vu son financement. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si d'autres ont vu le financement de Katumbi. Katumbi, c'est quelqu'un qui aime être vanté mais il ne fait rien. C'est quelqu'un qui veut paraître mais il ne veut pas être. Mais il y a des gens qui le suivent. C'est l'homme parmi les grands passeaux dans ces pays. Vous savez, dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est-à-dire, ce sont les aveugles qui ne peuvent qu'estruire Katumbi. Peut-être les fanatiques et il l'influence déjà par son argent. C'est de la même manière que vous allez constater que Katumbi qui est dans le gouvernement des lignes sacrées et il est en train de contredire les actions de ce même gouvernement au moment où il a des ministres et des dents. Il a ces ministres et des dents. Les affaires étrangères, les plans, l'enseignement supérieur et universitaire. Tout ça, c'est Katumbi. Il est dedans. Les transports. Katumbi, c'est lui qui avait proposé même les premiers ministres. Mais il continue à critiquer les gouvernements dont lui-même fait partie. C'est pour cette raison que je dis que ce messier n'est pas honnête. D'accord. Alors, pour finir, revenons sur la question liée à la sécurité. Les M23 résistent toujours à Bounagana. Ils sont toujours là. Comment comprendre cela ? D'où vient cette force de ces mouvements ? Le M23 n'est pas fort. S'ils étaient forts, ils allaient déjà prendre la ville de Goma. Mais aussi, ils sont coincés dans la bourgade. Et vous parlez de Bounagana. Bounagana, ce n'est pas une ville, c'est une bourgade dans le groupement de Goma. C'est une cité stratégique pour la province ? Non, non, non. Bounagana n'est pas stratégique. Ils sont restés là-bas juste parce que j'essaie à replier là où ils sont venus. C'est le Rwanda ou bien l'Ouganda. Moi, je pense que le chef de l'État l'avait bien dit au conseil à la session de l'ONI récemment. Il avait dit que c'est le Rwanda qui nous agresse et lance une alibi. Nous, nous ne pouvons pas perdre notre État en train de penser au M23 à Bounagana. Nous devons nous focaliser vers Kigali. C'est-à-dire, pour mettre effet à cette histoire, nous devons faire la guerre contre le régime de Kagambi et conquérir le pouvoir à Kigali, instaurer un gouvernement qui sera contrôlé par le gouvernement congolais. C'est ça la solution. Le résultat du M23, c'est une distraction. La même armée qui est là, nous sommes en train de soutirer les trades. On a arrêté récemment l'autre est là, Yav, il a été arrêté. Le chef de la dernière décision de la justice. Non, mais il l'a déjà arrêté. La dernière décision de la justice, la justice peut être c'est qu'il l'a aimé, il l'a déjà arrêté. Le chef d'état-major a été changé, il a été imité puisque lui aussi il a été incapable de mettre face à cette guerre. Et le chef de l'État, j'ai suivi, j'ai suivi même une intervention du chef de l'État dans une émission à France 24. Il avait dit nos militaires congolais ici du brassage, ce sont des gens qui ne peuvent rien faire, on ne peut pas compter sur nous sommes en train de récruiter et former nos militaires. à l'air des anciens chefs. C'est le réseau pour laquelle nous bloquons ces gens-là à Bounagana, nous nous préparons sérieusement et nous allons prendre l'annexion même du Rwanda, nous allons prendre Kigali de gré ou de force, nous allons mettre même là un Congolais que nous ne pouvons faire comme président Kigali. Comme qui par exemple ? Même toi, même toi, même tout le monde, on peut mettre là-bas quelqu'un pour dire qu'on organise encore les Rwandais puisqu'il y a un dictateur qui est là, on peut faire même une transition de 5 ans avant d'organiser de nouvelles élections au Rwanda Sur la direction de la RDC ? Sur la direction de la RDC. Sur la direction de la RDC. Nous devons nous imposer, nous devons avoir cette vocation d'être grand dans cette sous-région. Mais si nous les sommes toujours, nous continuons toujours à négocier, à Kajole, à Kagame, ça sera en tout cas une perte de temps. Aiement, les Kenyans sont déjà là dans le cadre de la force spéciale de l'EAC. Quand dites-vous ? Bon, je remercie quand même un pays ami comme le Kenyans qui se lance aussi à la recherche de la paix dans la sous-région, c'est une bonne chose. Mais il faudra savoir qu'en tout cas, les militaires Kenyans ne peuvent pas venir mourir pour nous ici en République de Madrid du Congo. Nous devons nous assumer, nous attaquer Congolais, attaquer peuple de l'air, un chef de l'État. Réseau pour laquelle on a été dérécuité des militaires, des vrais militaires congolais qui vont constituer un corps et non pas ces militaires qui étaient comme des mercenaires même pour leur pays. Réseau pour laquelle je pense que les Kenyans bien sûr qui vont aider puisqu'on n'a jamais terminé la guerre seule. Surtout que nous voulons mettre fin à cette aventure de Kagame dans la sous-région de Gralac. Je pense que la main Kenyane est la bienvenue mais nous devons savoir que ce ne sont pas les qui viendront mourir pour nous. Nous devons mourir nous-mêmes pour notre souveraineté et pour notre pays. Merci beaucoup Adalbert Kiengé. Je rappelle que vous êtes membre du Birek au Nord Kivu. Merci également pour tes paroles de l'Union Sacrée en province. Merci d'avoir été là ou s'écoute pas votre numéro de téléphone ? Merci beaucoup. Mon numéro c'est 099-94-30-86-23. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé aussi. Je fixe un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro. Nous vous disons Bye Bye.